Bernard Rochand, vous profitez du MIPIM pour présenter l'appel à idées que vous avez lancé sur la réalisation d'une cité du cinéma à Cannes. Cannes, particulièrement légitime pour se lancer dans un tel projet ? Oui, comme je dis toujours, c'est à Cannes et nulle part ailleurs. Le festival a 66 ans, nous avons plus de 10 000 films, nous avons 50 000 interviews, nous avons 300 000 photos, nous avons un contenu pour faire rêver les gens, pour leur apporter la connaissance du festival et non pas simplement se faire photographier sur les marches. Donc avec ce projet, c'est faire définitivement Cannes, la capitale du cinéma mondial. Alors c'est un projet qui sera implanté sur un site exceptionnel, ou vous voulez qu'il y ait un geste architectural qui marque les esprits ? C'est évident qu'un tel projet, on l'a bien vu dans des villes comme Bilbao, Bilbao et le musée Guggenheim, il a d'abord fait ce magnifique objet architectural avant de le remplir d'oeuvres d'art qui ne sont venues qu'après. On sait bien qu'aujourd'hui, l'attractivité, elle est double, elle est à travers justement un élément qui va symboliser ce côté exceptionnel de ce projet et en même temps sur le contenu. On a le contenu, c'est à nous de le présenter d'une manière créative, qui va répondre à toutes les demandes de connaissances, mais même de plaisir de ceux qui viendront visiter ce lieu. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les adultes, ça peut être éducatif, ça peut être un rapport avec par exemple tous les films qui ont eu des prix à Cannes. Qu'est-ce qui se passait pendant cette époque où le film a été tourné ? Enfin, toute une série d'éléments culturels et de plaisir qu'on peut avoir quand on va regarder des images au cinéma. Dans le cahier des charges que vous avez donné aux investisseurs potentiels, vous avez souhaité que ce lieu apporte de l'émotion et de la féerie ? Oui, absolument, parce que le festival en soi, une partie du festival du film, c'est ça. D'ailleurs, on le voit quelques mois même avant le festival. Aujourd'hui, on parle de ses vedettes, de Caprio, on parle du président du jury, qui est M. Spielberg, et tout de suite, l'imagination apporte une valeur ajoutée à ce que sera le festival. Les gens oublient de dire que ce qui se passe à Cannes est unique. Il faut venir vivre le festival pour comprendre ce que c'est. C'est plus de 4000 journalistes, c'est plusieurs centaines de télévisions. qui sont en prime time tous les soirs. C'est un lieu où il y a une fête du cinéma, mais qui va bien au-delà, qui est un symbole du cinéma dans le monde. Il faudra également que cette cité du cinéma véhicule une certaine nostalgie des stars du Grand Écran. Bien entendu, puisque ça sera à travers les photos, comme on a la famille Traverso que vous connaissez. On lui a demandé combien son grand-père, son père et lui-même, a fait de photos. Ils ont fait 300 000 photos. Quand on les a regardés et vus, c'est vrai qu'il y a des artistes que moi-même, malgré mon âge avancé, n'ont pas connus. Mais on les reconnaît parce qu'on a vu des films avec eux. C'est des artistes américains, des artistes français qui sont filmés, qui sont interviewés. Donc on a là une richesse de mémoire qui est exceptionnelle et qui a lieu à Cannes. Ça n'a pas lieu dans une autre ville du monde. Et donc c'est ça qui est important. C'est à la fois de la nostalgie, mais c'est à la fois de montrer toute la richesse que cette ville a su acquérir ou attirer pour pouvoir faire ce projet tout à fait ambitieux et très difficile, bien entendu. Et la muséologie devrait être ludique et interactive. Bien entendu, ça n'a pas rentré dans les détails. C'est là où on attend de la part de ce demande de projet à idées. On demande bien des réponses, justement, sur le côté ludique et tout ça. On a quelques-unes, on vous a montré un petit film où on voit des personnages d'enfants ou de femmes qui rentrent dans le film, qui y participent comme s'ils y étaient. Parce que c'est des choses de technologie simple aujourd'hui que l'on peut tout à fait faire dans de nombreux domaines, avec les films existants, avec les personnes visitantes, enfin toute une série de choses dont on ne se privera pas d'utiliser. Ce projet est estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Il fera forcément la part belle par les temps qui courent à des investisseurs étrangers. Oui, absolument. Ce sera des investissements privés et des investissements mondiaux. Il y a même des pays qui pensent pouvoir se valoriser par leur participation. On va voir comment ça va se passer. Là aussi, il va falloir être extrêmement prudent parce que c'est un lieu qui représente notre pays. Il ne faut jamais oublier ça. C'est un lieu mondial qui représente la culture de notre pays, ou du moins sa capacité à accueillir toutes les cultures, à en parler, à être universel. Et donc ce projet, c'est nous qui le mettons en route. Et donc nous ne pouvons pas ne pas avoir en tête cette volonté ou ce désir d'en faire un symbole. Alors quand je dis que c'est le Beaubourg du cinéma, on passe à Beaubourg. Beaubourg, ça n'existe qu'en France, je veux dire. Si on parle du Louvre, ça n'existe qu'en France. C'est bien ça qu'on cherche. C'est-à-dire à la fois promouvoir le cinéma en général, promouvoir le cinéma français, en faire un lieu qui permet à tous les Français de pouvoir profiter de ce lieu. C'est même à Cannes, mais ainsi tous ceux qui nous rendent visite. Vous savez qu'il y a 3,5 millions de personnes qui nous rendent visite chaque année à Cannes. Ce sera également une bonne affaire pour l'économie cannoise. Je pense que ce sera une façon d'attirer, comme nous le faisons chaque année. Ce sera un élément supplémentaire de l'attractivité de la ville de Cannes. Et un vrai élément, puisqu'il sera pérenne et il sera ouvert toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada